Le Seigneur a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Eucharistie veut dire rendre grâce. Chaque fois que nous célébrons la messe, nous tendons les mains vers le ciel pour rendre grâce au Seigneur, lui dire merci de tant de bénédictions et tant de bienfaits. Aujourd'hui encore, en célébrant cette messe, c'est la même attitude que nous avons, sont les mêmes sentiments de cœur que nous portons. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne de le louer, de le chanter et de célébrer cette messe. Avant de nous tourner vers lui, disons-lui que nous avons besoin que lui-même purifie nos cœurs pour que notre action de grâce soit vraiment effective. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternel guérison de ceux et celles qui croient en toi, Exhauste-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs et tes servantes éprouvées par la maladie. Fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, est imoté notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné, Père Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amènent et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Ils arrivèrent jusqu'à lui et ils le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, « Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons aujourd'hui l'Épitre aux Colossiens. Et c'est vraiment le tout premier chapitre et les premiers versets. Ce qui est intéressant dans les Épitres de Paul, c'est de nous rendre compte comment ils procédaient dans le temps, à l'Antiquité, comment ils procédaient pour écrire des lettres, des Épitres. Ce qui est frappant, c'est de voir que dans l'introduction, l'auteur de la lettre s'est présenté toujours. Il dit, la lettre vient de qui ? Alors Paul, de prime abord, il dit qui il est. Il est apôtre de Jésus-Christ. Il s'est défini déjà, on sait à qui on a affaire. Ensuite, il cite aussi Timothée qui était avec lui. Maintenant, il donne le nom des personnes ou de la communauté à laquelle est adressée la lettre. Et ce que j'aime, c'est que souvent, Paul, au début de ses lettres, il entre toujours dans une action de grâce. Comme une célébration, il dit, écoute, je rends grâce au Seigneur pour ceux que vous êtes, vous, la communauté de Colosses, pour l'Esprit qui travaille en vous, pour l'avancement de l'Évangile chez vous, pour les biens que vous avez faits jusqu'ici. Il rend grâce à Dieu pour l'action divine dans la communauté. Avant de commencer maintenant à entrer dans le vif, le sujet, n'est-ce pas, de la lettre. Une fois, j'avais fait ce commentaire, moi je disais, il me semble que comme chrétien, chrétienne, quand nous écrivons une lettre, un document, selon moi, il faudrait que même si un siècle après, on lit le document, on dit ce document est venu d'un chrétien, d'une chrétienne. Et moi, personnellement, j'ai fait un effort. Quand je lis n'importe quelle missive ou n'importe quel petit texte, j'essaie d'y mettre une empreinte chrétienne dans la mesure du possible. Alors, je me rappelle une fois, j'avais parlé un peu dans ce sens-ci, après la messe, un couple est venu me voir et dit, et ce que nous faisons, toujours, toujours, quand nous nous adressons, nous écrivons quelque chose, toujours, nous mentionnons, faisons attention qu'on mentionne la source, notre foi. Nous sommes des chrétiens, c'est nous qui avons écrit cette lettre. Je trouve que c'était fantastique. En tout cas, il me semble que quand tu prends les lettres de Paul, tu ne peux pas te tromper. Paul, c'était un mordu du Christ, c'était un fou du Christ, et on peut le sentir dans ses lettres. L'évangile, nous sommes au début de l'évangile de Luc. Comme vous le savez, durant la semaine, on passe d'un évangile à l'autre, on passe de Marc à Matthieu, de Matthieu à Luc, et nous tendons vers la fin de l'année, l'éturgique qui est encore un peu loin, nous sommes la 23e semaine, il va rester peut-être sept, huit semaines, peut-être un peu plus. Alors, avec cet évangile de Luc, ça va nous tendre jusqu'à la fin de l'année, donc en novembre, la fin de l'année liturgique. Et ici, c'est vraiment le début de la vie de Jésus, et Luc rappelle comment Jésus faisait au début. C'est comme un résumé. Souvent, je me suis demandé, quand tu prends la Bible, alors comme ici, on raconte que Jésus, durant la journée, ce jour-là, il a guéri beaucoup de personnes, et les gens qu'il connaissait, qui savaient que Jésus avait ce don-là, avait ce pouvoir-là de guérir des malades, sont partis dans leur famille, dans leur village, chercher les personnes qu'il connaissait, pour le présenter à Jésus, afin que ces personnes-là connaissent une guérison profonde. Alors, c'est tellement que Jésus a fait cet acte-là plusieurs fois dans son ministère. Ceci, c'est comme un peu un résumé, pour dire comment il faisait, comment il passait, ses journées, il prêchait. Alors, moi, ce qui me frappe à la fin de cet extrait, c'est quand, au début de la journée, il se retire à un endroit désert, il va prier. Le Seigneur priait souvent, c'est frappant, de voir qu'il passait des heures en prière, en silence, en méditation. Et c'est là, justement, qu'il est en train en communication, en communion avec son Père, pour justement faire arriver son règne, et faire connaître le visage de Dieu sur la terre. Il faut être uni à Dieu, pour justement le transmettre ensuite aux autres. C'est le modèle qu'il nous présente, c'est l'exemple qu'il nous donne, pour que vous et moi, nous apprenions, si nous voulons transmettre vraiment la parole de Dieu, il faut d'abord qu'elle soit, que nous nous imbibions de cette parole-là, que nous entions dans cette parole-là, et seulement, ensuite, nous pouvons la transmettre, la partager. Alors, Jésus priait, il entend en communication avec Dieu, nous avons aussi besoin de faire la même chose. Alors, quand on lui dit, « Mais Seigneur, tout le monde te cherche, nous voulons t'entendre, nous voulons encore que tu nous guérisses. » Il dit, « Écoute, il faut que j'aille aussi ailleurs. J'ai parlé, je vous ai annoncé la bonne nouvelle, maintenant, il faut que j'aille dans d'autres villes. » Comme pour dire, « J'ai fait ma part ici. » Peut-être que c'est à vous autres, maintenant, de continuer ce message-là, de continuer ces actions-là de guérison, de prolonger ce message entre vous. Maintenant, je vais aussi ailleurs, pour apporter la même bonne nouvelle. Il me semble que c'est une invitation lancée à vous et à moi, que le Seigneur, en fait, a déjà évangélisé depuis longtemps Saint-Rémy. Alors, maintenant, c'est à nous autres, là, de continuer cette évangélisation à Saint-Rémy. C'est à nous de continuer, et puis de prolonger la présence du Seigneur par le dire, par le faire, et pour y arriver, comme je l'ai déjà mentionné, c'est d'abord nous approcher davantage de Jésus, et ensuite, on peut le transmettre aux autres. Je vous invite, donc, durant cette célébration, alors que nous prions pour les parents de Jean-Marc, Alors, on va offrir encore cette messe pour cela, en même temps qu'on va demander au Seigneur qu'il nous donne cette grâce spéciale pour que nous-mêmes, nous continuions à prolonger sa présence dans nos familles, dans nos paroisses et dans nos milieux de vie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, un fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ambre de l'opinion, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice, son séjour, trouve grâce devant toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, un fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ambre de l'opinion, seigneur, accueille-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades, en s'unissant au Christ immolé pour les hommes et les femmes, qu'ils reçoivent de croire que tu es, que tu les aimes en lui, qu'ils soient aux yeux de bien portant les signes de l'Esprit qui travaille en ce monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, nous recevons de ta grâce la vie éternelle qui a déjà commencé. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant avec les anges de la vie éternelle. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu n'es cesse de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons sanctifiées par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain. En te rendant grâce il le bénit il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas il prit la coupe en te rendant grâce il a béni et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la bêtitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. proclamons le mystère de la foi Gloire à toi Gloire à toi qui étais mort Gloire à toi qui es vivant notre sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus En faisant mémoire de ton fils de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce Regarde Seigneur le sacrifice de ton église et daigne reconnaître celui de ton fils qui nous a rétabli dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux avec les apôtres les martyrs Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et maintenant nous te supplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi étant au monde entier le salut et la paix affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sous la terre vais sous ton serviteur le pape François notre évêque Marcel l'ensemble des évêques les prêtres les diacres et tout le peuple des rachetés écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi pères très aimant tous tes enfants dispersés pour nos soeurs et frères de faim et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture nous te prions reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles de siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix Que le corps et le sang de Jésus qui réunit en se coupe nourrissons-nous la vie éternelle Seigneur Jésus-Christ que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison Heureux les invités au repas du Seigneur voici le sauveur voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais sainement une parole et je serai guéri que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Amen Le corps de Christ 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 Amen Le corps de Christ Le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ. Amen. En communiant avec les gens qui nous suivent sur YouTube, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes, prendre quelques instants de silence et remercier le Seigneur qui essaie de venir en nous pour nous guérir profondément. Merci. Merci. Ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. Prions encore le Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps leur place parmi nous. Toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Amen.